La société énergie électrique du Congo a mis en service ce poste 30-20 kV et a ouvert ce point de vente de Vindoulou. L'éclat de cette cérémonie a été rehaussé par la présence du Premier ministre, chef du gouvernement Clément Mouamba. Construite sur fond propre de la dite société, ses infrastructures visent à améliorer la desserte électrique. Il a été prescrit à énergie électrique du Congo à travers son conseil d'administration par le gouvernement de la République, des orientations. Parmi lesquelles, accentuer la desserte en électricité et relever la qualité de l'énergie distribuée. C'est dans cette optique qu'Energie électrique du Congo avait décidé d'électrifier le quartier de Vindoulou de Pointe-Noire qui s'étend du Ramp-Pontistère jusqu'au péage de Mengo sur la route nationale numéro 1. Clément Mouamba a procédé à la copie du ruban symbolique, mettant en service ce poste et à l'ouverture du point de vente de Vindoulou. Le Premier ministre a félicité la Société énergique et électrique du Congo pour cette avancée, tout en mettant en garde les hors-la-loi. Jusqu'à maintenant, l'énergie électrique du Congo a accompli sa mission, nous en sommes très heureux. C'est pour moi l'occasion de féliciter la nouvelle direction de cette société qui a bien compris le message, qui commence à poser ses actes. C'est le patrimoine de notre peuple, de notre pays. Ce sont des installations importantes. Lorsqu'on nous a vu ce genre d'installations, il faut les protéger. C'est comme d'autres installations, que ce soit les routes ou l'eau, il faut que nous-mêmes les populations ne comprennent qu'on a intérêt à protéger ces installations publiques. 3,943,905,785 francs CFA, c'est le coût de cet investissement sur fonds propres de l'EDC. Sous-titrage Société Radio-Canada